Salut les durs à cuire, c'est Naël du magasin Esprit Barbecue et aujourd'hui je vais vous présenter le Rodeo Pro de chez Napoléon. Le Rodeo Pro, qu'est-ce que c'est ? C'est un barbecue charbon premium en acier émaillé. Le Rodeo Pro existe aussi en version sur chariot avec un plan de travail en inox rabattable. Il est composé de 4 pieds en inox avec 2 roues pour le transport, un système d'aération en inox à la base de la cuve ainsi qu'un cendrier, une cuve en acier émaillé, un couvercle monté sur charnière, un thermomètre et un système d'aération inox. A l'intérieur, on va y retrouver une grille foyer en acier émaillé, une plaque de diffusion inox pour diffuser la chaleur et une grille articulée en fonte réglable sur 3 niveaux. Le Rodeo Pro, comment ça marche ? Alors, on va tout simplement disposer du charbon sur sa grille foyer et l'allumer avec des allumes-feux. Ensuite, fermer son couvercle, puisqu'on est toujours en cuisson à l'étouffée. On va modifier sa température avec l'aération inférieure et l'aération supérieure et ensuite surveiller le thermomètre qui est juste au-dessus. Vous allez aussi pouvoir faire de la cuisson indirecte, par exemple, avec ses paniers à charbon. Donc, on va venir mettre du charbon dans ses paniers, les disposer d'une part et d'autre de votre barbecue. Fermez votre couvercle, vous allez donc être en cuisson indirecte. Choisir votre température. Si je veux faire une épaule d'agneau, imaginons confite, je vais la cuisiner 4 heures à 160. Je me règle, je vérifie sur mon thermomètre la température. Je mets mon plat à four au milieu, là où je n'ai pas de charbon en dessous. Je vais ajouter mes aromates, je ferme mon couvercle et c'est parti pour 4 heures. C'est délicieux. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on va pouvoir accessoiriser son barbecue avec des paniers à charbon, par exemple, une pierre à pizza, une plancha, des cocottes en fonte, une rôtissoire, des supports poulets. Donc ça, pour tout ce qui est cuisson. Ensuite, pour tout ce qui est hivernage, on va avoir aussi des housses de protection et enfin, des produits d'entretien ou bien des brosses de nettoyage. Donc, pour tout ce qui est entretien du barbecue, on va commencer par la grille puisque c'est notre surface de cuisson. On va la brosser avec une brosse métallique, mais il va y avoir une petite spécificité. Vous êtes sur de la fonte, une fonte demande un culottage. Donc, il va falloir la huiler avant et après cuisson. Avant cuisson pour ne pas que ça attache et après cuisson pour lui créer une fine couche de protection. Et pour l'hivernage, donc, vous allez prendre votre grille, la mettre dans un endroit sec et soit mettre le barbecue à l'abri, soit tout simplement lui mettre sa housse de protection. Ce modèle et bien d'autres sont disponibles sur notre site internet espritbarbecue.fr ou dans notre magasin de Marquette Les Lilles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et nous dire en commentaire si vous êtes prêt à conquérir le monde avec votre Napoléon. A bientôt chez Esprit Barbecue.